L'exploitation des carrières et des mines présente un enjeu majeur, surtout pour les pays de notre continent, de l'Afrique. Je vais exploiter ou bien détailler ces éléments par la suite. Sinon, le problème avec l'ouverture et l'exploitation des mines et aussi des carrières, c'est qu'il y a toujours plusieurs intervenants. Et la même chose, plusieurs enjeux. On peut parler déjà d'un enjeu économique, à savoir la réponse aux besoins des industriels, en matériaux, en minerais, surtout pour les carrières, le cas par exemple de la construction et des entreprises de BTP. Sinon, il s'agit aussi d'une source importante de revenus, que ce soit pour la population, donc la création des emplois directs ou indirects, ou bien aussi pour les collectivités et pour l'État, d'une façon générale. Donc, à travers, bien sûr, les taxes, les droits, la même chose, qu'on va voir par la suite, pour avoir des permis ou bien des autorisations. Vous avez la deuxième dimension importante, c'est la dimension sociale. Donc, voilà, à part le dynamique, c'est-à-dire le développement peut-être économique local ou bien à l'échelle nationale, donc la création d'emplois permet d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc, il y a aussi des obligations, et c'est très important, des obligations à adopter carrément des clauses en relation avec ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, des entreprises procédant à l'exploitation minière, ou bien qui cherchent, voilà, à réaliser une exploitation. Et actuellement, avec la revue de la réglementation, donc ce que je vais présenter, la même chose par la suite, donc il y a une tendance à ajouter tout ce qui est lié, voilà, à l'intérêt de la population et, d'une façon générale, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, vous avez la même chose, la dimension éthique, parce que malheureusement, surtout au niveau de notre continent, donc il y a à la fois ce qu'on appelle, voilà, l'exploitation minière artisanale, et ça pose beaucoup de problèmes, donc malgré la réglementation existante, et malgré l'intégration de ce volet au niveau des codes miniers de plusieurs pieds, donc il y a toujours un problème. Je peux parler aussi, en relation avec la dimension sociale, d'une autre problématique, à savoir, voilà, c'est-à-dire l'emploi des mineurs, des enfants, la même chose. Et finalement, vous avez la dimension environnementale, à savoir, voilà, l'impact sur l'environnement d'une façon générale, mais aussi l'impact sur le paysage, donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la dégradation du sol, et ainsi de suite. Et par la suite, la même chose, l'importance d'intégrer, donc tout ce qui est protection de l'environnement, surtout par rapport à la fermeture finale des carrières et des mines, et on va détailler quand même ce point-là avec les techniques utilisées pour tout simplement la réhabilitation, ou bien la fermeture, la même chose, des mines. D'accord, donc merci bien pour le message. Voilà, quelques précisions par rapport au vocabulaire que je vais utiliser quand même dans les deux ou bien les trois premières séances. Donc, pas la suite, et à chaque fois, donc je vais préciser d'autres éléments. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'une façon générale des textes réglementaires, au niveau, bien sûr, de l'ensemble des pays africains, mais pas la suite. Et à chaque fois qu'on va parler d'une phase, donc par exemple, la phase, je ne sais pas, de l'exploitation proprement dit, la fermeture, ou bien l'exploration, la même chose. Donc, je vais détailler la réglementation qui concerne cette phase. Donc, heureusement, et d'après mes recherches et ma lecture de la réglementation à l'échelle de l'Afrique, heureusement qu'il y a une certaine homogénéité. Donc, il s'agit des mêmes exigences pratiquement, avec tout simplement des différences. On y faut des spécificités. Par exemple, la durée, voilà, ou bien les pénalités, par exemple, ou bien des détails spécifiques. Par contre, d'une façon générale, il s'agit des mêmes exigences. Donc, quelques éléments. Premièrement, et je rappelle, le gîte naturel, donc toute concentration naturelle de substances minérales dans une zone déterminée de l'écorce terrestre. Donc, un gîte, sinon une substance minérale, donc toute substance naturelle, solide ou bien même liquide, sinon gazeuse, ainsi que les substances organiques, fossiles ou bien fossilisées, à l'exception de l'eau. Donc, attention, quand je parle de l'activité minière, donc ça concerne les substances minérales, mais à l'exception de tout ce qui est pétrole, gaz, etc. Parce que quand même, l'activité de tout ce qui est pétrochimie, elle est réglementée. Et par la suite, donc il y a des exigences réglementaires à part. Et par la suite, au niveau de la formation, on va se focaliser surtout sur le secteur minier, proprement dit, qui est généralement cadré par ce qu'on appelle le code minier et par, voilà, les carrières. Et généralement, donc ces derniers sont cadrés soit par les lois de l'environnement, donc les lois de la protection de l'environnement, ou bien aussi d'une réglementation spécifique. Donc, le cas du Maroc, par exemple, donc on les trouve au niveau de la loi sur les études d'impact, donc sur l'environnement, il y a une exigence à, bien sûr, de la réaliser une étude d'impact pour tout ce qui est carrière. Mais vous avez aussi, ou bien on a aussi, des lois et des textes réglementaires qui concernent l'exploitation des carrières spécifiquement. Voilà. Et à mon avis, c'est la seule différence, surtout par rapport, c'est-à-dire, à la technique et par rapport à, c'est-à-dire, à notre formation même, l'exploitation. Donc, la seule différence, c'est tout simplement les aspects réglementaires et administratifs. Par contre, et c'est ce qu'on va voir par la suite, les techniques d'exploitation restent les mêmes. Donc, que ce soit une carrière ou bien une mine, il n'y a aucune différence. C'est question des matériaux, tout simplement. Et c'est question de la réglementation ou bien de la démarche administrative à suivre. Donc, à part ça, les mêmes techniques, on les trouve, c'est-à-dire, par exemple, pour le cas de l'exploitation à ciel ouvert. Donc, c'est valable à la fois pour les carrières et pour les mines. Et la même chose, on a des carrières souterraines. Donc, il n'y a aucun, c'est-à-dire, aucune spécification par rapport à la méthode d'exploitation. Donc, une activité minière, d'une façon générale, c'est l'ensemble des opérations de reconnaissance, de prospection. D'ailleurs, le week-end prochain, on va parler d'une façon détaillée de prospection. Alors, heureusement qu'on a quand même un géoliste, un géologue avec nous. Et par la suite, j'espère avoir son retour par rapport à ça. Sinon, la recherche, l'évaluation, le développement, la construction des infrastructures minières, d'exploitation, d'extraction, de traitement, de production, de transformation, de stockage, d'exportation, d'importation, de transport et de commercialisation des substances minérales, à l'exception des hydrocarbures liquides, eau gazeux et des eaux. Parce que, comme j'ai dit, ils sont réglementés par autre chose. Alors, sinon, à la fin, ce sont des ressources. Ils comprennent également l'ensemble des opérations de réhabilitation et fermeture des sites miniers. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai choisi cette définition qui découle quand même, il faut le dire, du code minier du Gabon. Et je pense la même chose pour le Mali. Étant donné que j'ai tout simplement, j'ai estimé qu'il s'agit de la meilleure définition. Donc, voilà, d'une activité minière. Alors, un cadastre minière, la même chose, il désigne sur un plan technique. Bien sûr, s'il y a une question, ou bien si vous trouvez une difficulté à comprendre quelque chose, vous pouvez intervenir. Donc, au départ, il y avait des perturbations, et par la suite, j'ai désactivé les micros. Mais maintenant, vous avez la main, sauf, s'il vous plaît. Donc, il faut les laisser désactiver, à part si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Donc, pour le cas du cadastre minier, il désigne sur un plan technique, donc l'état de la propriété minière, avec une organisation cartographique, des autorisations et des titres minières. Donc, comportant leur situation géographique, leurs caractéristiques, leur titulaire et leur échéance de validité. Alors, c'est comme le cas du cadastre, d'une façon générale. Donc, si jamais vous avez besoin d'un plan de cadastre, par exemple, pour votre maison, ou bien un ébeuble, la même chose, il suffit de demander ça au service concerné, et par la suite, vous aurez une carte avec votre titre, donc le titre foncier, maintenant, de votre maison, et les titres, bien sûr, des voisins. Donc, généralement, il s'agit d'une, voilà, d'une petite carte, avec la situation de votre terrain par rapport aux autres, et surtout, des précisions quand aux bornes de votre terrain, donc on appelle ça les bornes, et la même chose, tout simplement, le propriétaire, donc des informations sur le propriétaire, et ainsi de suite. Donc, c'est de la même, ou bien c'est dans la même logique, quand je parle du cadastre minier, donc les services de chaque pied, ils ont la même chose, une cartographie, on peut dire, de territoire, et puis, à la suite, il y a une précision, délimite la même chose de chaque titre minier, voilà, et on peut la même chose, avoir une idée, ou bien avoir une information rapidement. D'ailleurs, parmi les éléments de la réglementation dans le secteur minier, il y a ce qu'on appelle le droit d'accès à l'information. C'est-à-dire que, théoriquement, au moins, n'importe qui peut avoir l'information qu'il veut sur des terrains ou bien sur des exploitations minières, donc surtout par rapport aux titres, donc les titres miniers. Donc, l'assistion, maintenant, c'est tout changement de titulaire d'une autorisation ou bien d'un titre minier. Attention, les appellations changent d'un pays à un autre. Donc, on utilise, par exemple, au Maroc, le terme permis, la même chose, permis d'exploitation, ou bien la même chose, titre minier. On peut trouver aussi la question de l'autorisation. Donc, je vais, par la suite, détailler la différence entre les différents éléments et ça dépend tout simplement de la nature de l'activité et de la démarche, la même chose à suivre. Est-ce qu'il s'agit d'une carrière ou bien d'une mine ? Et même pour les mines, il y a une différence entre, par exemple, la recherche et entre l'exploitation. Et tout ça, on va le détailler par la suite. Alors, une session, maintenant, c'est tout changement de titulaire. Soit, par exemple, suite à un décès, donc peut-être le décès de la personne ou bien qui a les titres et pas la suite, le titre et pas la suite, le changement, ou bien la même chose. Donc, c'est question d'un changement suite à un accord tout simplement entre deux parties. Sinon, la modiation, il s'agit de contrats par lesquels le titulaire d'une autorisation au biais d'un titre minier confère des droits d'exploitation de cette autorisation au biais de ce titre minier à un tiers moyennant paiement d'une redevance et espèce ou bien en espèce ou bien en nature. Alors, ma question, si jamais vous avez compris ce que je viens de dire par rapport à la session, qu'elle est tout simplement d'une façon simplifiée la différence entre une session et une amodiation. Donc, à votre avis, la grande différence c'est par rapport à quoi exactement? Donc, quelqu'un? Oui, So, vous pouvez intervenir, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Merci au professeur. Bon, pour répondre à ta question, pour répondre à ta question, le jugement, c'est tout changement de propriété. La session. La session, oui, c'est tout changement de propriété. Donc, la propriété change d'une personne à une autre. Exactement. La modération, donc, la propriété de ce conseil, mais elle donne une partie de ce qui à une autre. c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour simplifier, c'est comme une location. Oui, oui, c'est comme une location, oui. Par contre, bien sûr, l'acte, l'acte de location, il est différent de, c'est-à-dire, de la location proprement dit. Oui, je comprends. D'accord, parce que tout simplement, la deuxième personne, il va utiliser, c'est-à-dire, tout simplement, cet acte pour exploiter un terrain. Et par la suite, il y a un changement. Ce n'est pas comme, par exemple, la location d'une maison ou bien, voilà, d'une maison, etc. Alors, dans ce cas de location, généralement, il faut préserver, voilà, il faut préserver la ressource, quelle que soit sa nature. Par contre, ici, donc, il s'agit d'un acte spécial. D'accord ? Mais ce que vous avez dit, il est correct. donc, on parle d'une session, c'est-à-dire un changement carrément du propriétaire. Par contre, la modiation, on peut dire, c'est une session d'intérêt. Voilà. D'accord ? Alors, la question... Excusez-moi, excusez-moi. Oui ? Mme Amrani, bonsoir tout le monde. J'ai une petite question par rapport à ça. Oui. pour la modiation, est-ce que vis-à-vis de l'administration, si c'est l'administration, vis-à-vis de l'administration, est-ce que c'est le propriétaire de l'autorisation reste toujours le même ? C'est-à-dire, si l'interlocuteur toujours reste la même... la même personne qui a l'autorisation initiale ou l'administration prévoit qu'il y a, par exemple, un problème ou des choses à avoir pour l'exploitation, il peut intervenir directement au deuxième ou bien au niveau N+, c'est-à-dire la personne qui a eu cette... Je comprends la question. Donc, vis-à-vis de l'autorité, normalement, le propriétaire, c'est-à-dire du titre minier, par exemple, c'est le même. Par contre, les obligations, il y a des exigences côté réglementaire. Ça dépend, bien sûr, de chaque pied, mais en tout cas, avant, il faut avoir, bien sûr, l'accord de l'autorité pour tout acte d'amodiation et par la suite, généralement, au niveau des actes d'amodiation, on trouve des clauses par rapport tout simplement à l'obligation ou bien la responsabilité de chacun. Voilà. Donc, c'est comme le cas, la même chose, de l'amodiation, c'est-à-dire des autres autorisations au bien titre. Le cas au Maroc, vous connaissez, par exemple, le problème des taxis, etc., les agréments, donc les agréments d'une façon générale. Donc, on trouve la même chose, on trouve l'amodiation. Mais à la fin, au niveau du contrat, vous avez, bien sûr, il faut préciser, disons, l'autorité et la même chose, la responsabilité de chacun. Donc, s'il s'agit, par exemple, donc à la fin, si le titre, il est, s'il y a une session d'intérêt pour une autre société ou il y a une autre personne qui va réaliser l'exploitation, donc généralement, l'autorisation d'exploitation, etc., ou bien la réalisation des infrastructures, etc., c'est à son nom, il faut une déclaration, bien sûr, à l'autorité. À la fin, c'est celui qui va être, je ne vais pas dire l'interlocuteur, mais c'est lui le responsable de toute infraction environnementale ou bien autre, tout simplement. J'espère que c'est bon, sinon, de toute façon, je vais revenir par la suite pour distinguer entre la recherche, proprement dit, et l'exploitation, donc je vais revenir à cette question par la suite. surtout que j'essaye et ça prend beaucoup du temps, donc j'essaye ou bien je vais essayer de présenter non pas juste la réglementation marocaine, mais au niveau de l'Afrique, donc des cas du Mali, du Niger, etc., comme ça, tout le monde va se retrouver et bien sûr, les codes miniers sont disponibles, donc si quelqu'un veut avoir plus d'informations, il suffit de télécharger le code minier et pas à la suite de chercher. Donc j'ai dit que la modélisation à la fin, c'est une cession d'intérêt, tout simplement. Les gites naturelles de substances minérales sont classées relativement à leur régime légal, aux mines et carrières, comme je viens de préciser. Ils sont considérés comme carrières les gites naturelles et substances minérales qui ne sont pas classées dans les mines, c'est-à-dire il faut se référer toujours aux codes miniers. Donc il n'est pas à la suite d'une façon simplifiée. Si les matériaux extraits servent aux constructions, sinon des minéraux industriels ou bien des substances pour l'amendement des sols, on parle de carrières. Donc j'ai ajouté le terme minéraux industriels parce que quand même, si on dit tout simplement que les matériaux à intérêt industriel sont mines, sont démines ou bien considérés comme démines, c'est une erreur pour la simple raison qu'il y a des matériaux utilisés par l'industrie et ça reste bien sûr des matériaux extraits des carrières. Le cas par exemple du carbonate calcium, le cas de l'argile pour les simontries par exemple et d'ailleurs le carbonate calcium la même chose c'est pour les simontries. Donc ce sont des matériaux qui ont un intérêt industriel mais à la fin ce sont des on parle des carrières tout simplement. Donc la vraie définition c'est la première c'est-à-dire il faut se référer tout simplement au code minier et par la suite toute substance non évoquée au niveau du code minier par défaut c'est en général c'est le régime ou bien c'est la réglementation liée aux carrières qui s'applique. Bien sûr cette différenciation elle est très importante parce que pour la carrière c'est facile quand même de procéder à une ouverture le propriétaire de terrain c'est lui qui est concerné donc il peut demander une ouverture de carrière mais dans ce cas il doit suivre tout simplement la réglementation que ça soit dans le sens de la protection de l'environnement à savoir avoir une acceptabilité environnementale mais il doit aussi avoir l'autorisation de l'autorité chargée par exemple au Maroc on a le ministère de l'équipement donc pour avoir une autorisation d'ouverture de carrière il faut présenter une étude technique de la carrière donc une étude qui traite surtout voilà les étapes d'exploitation etc. et je vais présenter un exemple simple à la fin de cette science pour l'étude de faisabilité on va détailler la chose la science prochaine donc les carrières apparaissent ou bien appartiennent aux propriétaires du sol comme je viens d'expliquer leur exploitation est soumise à des règles spéciales surtout de côté environnement en vue d'assurer la sûreté de la surface et la sécurité du personnel alors sinon les mines sont propriétaires ou bien ça reste une propriété domanuelle de l'État alors maintenant l'intérêt des carrières et des mines pour l'Afrique il est important et je présente ici un petit tableau même si les chiffres sont anciens c'est les chiffres de 2008 2009 et je n'ai pas vraiment c'est-à-dire je ne voulais pas perdre beaucoup de temps avec ces chiffres parce que le plus important pour nous au niveau de cette formation c'est tout simplement avoir une idée sur le contexte sinon il s'agit plutôt d'un cours technique donc le plus important c'est l'exploitation par la suite alors pourquoi j'ai ajouté ce tableau c'est pour montrer tout simplement que les réserves de l'Afrique en matière des minerais voilà sont importants donc l'Afrique reste riche en ressources minérales il recèle les plus importantes réserves minières d'ailleurs vous pouvez voir qu'en matière des parts de réserves mondiales l'Afrique est pratiquement la première pour la majorité des métaux donc l'aluminium diamant cobalt etc ou bien le cobalt la même chose pour l'or on est les premiers en matière de réserves et on est pratiquement les premiers aussi en matière de production pour la majorité quand même des métaux le problème bon il y a des problèmes je vais vous parler de ça donc il est détentrice de 30% pratiquement des réserves mondiales attention les 30% ça présente tout simplement ce qu'on a pu identifier donc jusqu'à maintenant par contre il faut le dire il y a beaucoup de sites il y a beaucoup de pays qui n'ont pas vraiment une bonne estimation des réserves donc il y a des manques toujours au niveau de la cartographie la même chose l'exploration des terrains et des gîtes n'est pas complète dans la majorité des pays sinon voilà on est aussi pratiquement ou bien on produit au niveau de l'Afrique pratiquement 17% de l'uranium donc ça reste il a un intérêt ou bien il présente un enjeu très stratégique donc très important voilà sinon le problème c'est que malheureusement pour pratiquement la totalité ça reste une production primaire à l'exception de quelques sites où il y a une première transformation donc pour la majorité des mines ou bien des carrières il s'agit d'une extraction des matériaux ou bien des minerais bruts et par la suite pas de valeur ajoutée à l'échelle locale donc le tout il est exporté pratiquement voilà sans transformation et ça présente bien sûr un manque à gagner et la même chose un frein au développement de continents d'une façon générale donc l'abondance des ressources naturelles au niveau de notre continent il a quand même des impacts premièrement sur le marché deuxièmement sur la fiscalité et troisièmement sur l'environnement que ça soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif ça dépend de quoi ça dépend de la gouvernance voilà et la même chose la répartition des ressources et voilà et la gestion de ces ressources au niveau de chaque pays mais en tout cas voilà on peut parler déjà de l'impact du marché surtout en amont donc la demande de main d'oeuvre s'accroît et les salariés nominaux augmentent donc avec augmentent avec quoi avec bien sûr l'ouverture à chaque fois d'une nouvelle carrière ou bien d'une nouvelle mine donc les travailleurs venus d'ailleurs sont attirés et par la suite la population augmente surtout une concentration de la population des agglomérations sinon si si jamais en parallèle il n'y a pas de d'investissement dans tout ce qui est infrastructure de base on va vite se trouver avec une autre problématique donc les services publics tels que par exemple l'assainissement l'eau potable la santé l'éducation etc. deviennent saturés et c'est une problématique vécue dans pas mal de sites et pas mal de pays alors sinon les salariés la même chose nominaux diminuent et le coût de logement augmente ce qui va donner la même chose un problème voilà donc l'accroissement de la production des secteurs des biens non échangeables avec un effet ambigu sur les biens échangeables c'est à dire qu'il y a avec l'augmentation quand même de la population donc il y a automatiquement une concentration et par la suite l'augmentation de la demande sur le marché local la même chose mais sauf ou bien à part un développement local en parallèle donc il y aura toujours une problématique c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs avec les chiffres théoriquement si on arrive à encourager l'activité c'est à dire d'exploitation minière donc théoriquement il y a des impacts positifs côté économique à la fois sur et social à la fois sur l'amant mais aussi sur l'aval donc pour l'amant on parle des fournisseurs des matières premières par exemple le gasoil où il y a les énergies utilisées au niveau des sites d'exploitation sinon les fournisseurs la même chose des services donc tout ce qui est tout ce qui est par exemple études techniques études environnementales etc. donc il y a une activation du marché en amant il y a aussi une activation du marché en aval donc par la suite vous avez des bénéficiaires et finalement des transformateurs etc. jusqu'à l'utilisation finale alors le premier problème c'est que déjà en aval donc on est pour la majorité quand même des pays donc il y a une absence pratiquement d'activité de transformation sinon pour l'amant la même chose il y a toujours des problèmes voilà et ça peut être identifié rapidement avec ce graphique alors ce que vous avez ici c'est tout simplement l'indice de développement humain donc sans entrer dans les détails c'est-à-dire de la formule donc ça donne si l'indice si vous avez un bon indice ça veut dire qu'il y a un bon développement tout simplement côté humain sinon vous avez le revenu la même chose national brut par habitant ici voilà et et vous pouvez voir donc en comparant quoi en comparant les pays qui ont quand même des ressources abondantes on peut dire donc abondantes des ressources abondantes avec d'autres pays de référence donc surtout les pays non subsaharien et qui et qui restent pauvres quand même en ressources alors malheureusement on se trouve avec avec un dilemme alors les pays les plus riches en ressources à savoir par exemple ici donc le cas du Tchad le cas la même chose du côté voire etc donc et les autres aussi qui ont qui ont c'est-à-dire un potentiel plus ou moins important donc ce qui est en rouge on les trouve toujours avec un indice de développement humain qui reste faible et un revenu la même chose qui reste faible ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que malgré la présence des ressources abondantes etc donc malheureusement il n'y a pas vraiment de retombée directe ou bien indirecte sur que ça soit l'économie locale ou bien aussi sur tout ce qui est sur la population à la fin et pas la suite on peut parler d'une problématique au niveau socio-économique malheureusement voilà donc ça c'est le premier élément le deuxième élément qu'en saine la fiscalité et d'ailleurs la fiscalité elle a une grande importance la même chose au niveau de la gestion et l'exploitation des mines et des carrières donc vous avez la même chose voilà une augmentation du niveau alors si les institutions locales sont saines et il y a une gouvernance quand même au niveau local automatiquement augmentation du niveau des dépenses publiques et par la suite amélioration des services publics et des infrastructures je parle des routes de l'assainissement de la santé de l'éducation et ainsi de suite et finalement l'amélioration de bien-être donc c'est c'est aussi en relation donc ça a une relation avec quoi ? avec l'indice de développement humain si maintenant les institutions sont faibles il y a des problèmes comme par exemple la corruption ou bien autre donc automatiquement vous avez l'accroissement des opportunités de recherche de rente finalement l'augmentation des niveaux de corruption des conflits la même chose violents grandissant et d'ailleurs malheureusement au niveau de notre continent il y a plusieurs territoires où on trouve des conflits liés tout simplement au droit d'utilisation ou bien des ressources naturelles malheureusement voilà et c'est dû tout simplement à la mauvaise gouvernance c'est la même chose la mauvaise répartition des ressources que ça soit au niveau du même pays ou bien entre pays voilà il faut le dire donc à part ça vous avez bien sûr tout ce qui est environnement je vais revenir à l'environnement plus tard donc la conclusion par rapport aux défis donc premièrement la transparence et la conformité avec les standards internationaux donc il n'y a ni transparence et pour la conformité la même chose il y a pour la majorité voilà un manque ou bien des non-conformités majeures par rapport au code minier ou bien la réglementation à l'échelle internationale la même chose des conflits armés et des défis sécuritaires voilà bon notamment je ne voulais pas c'est-à-dire donner des exemples donc il y a des exemples j'ai oublié le mot sinon les mines artisanales la même chose et ça c'est une problématique qu'on trouve pratiquement et seulement au niveau de l'Afrique donc en relation avec l'activité artisanale il y a des pays qui ont comme j'ai expliqué tout à l'heure voilà quand même travailler sur la réglementation et ajouter tout ce qui est lié à les mines à l'exploitation des mines artisanales ils ont ajouté quelques clauses et quelques éléments mais malgré ça il y a toujours des problèmes donc malgré leur rôle dans le développement de proximité donc local ils ont toujours des impacts environnementaux sanitaires et de sécurité négative donc au Maroc par exemple pour tout ce qui est mines artisanales on trouve plutôt les carrières donc le cas des petites carrières surtout pour la pouterie par exemple pour les artisans il s'agit d'ouvrir bien sûr sans déclaration rien donc d'ouvrir et d'exploiter des petites carrières pour répondre aux besoins locaux ça permet on peut dire un développement mais en contrepartie il y a des impacts bien sûr très négatifs sur l'environnement sinon le travail des enfants comme problématique endémique du secteur minier alors les photos voilà sont je pense suffisantes les relations avec les communautés le développement communautaire et le contenu local où il y a toujours des files et la gestion des ressources hydriques et énergétiques la même chose au niveau bien sûr du contenu alors face maintenant à tous ces problèmes et ça reste une introduction à la réglementation chaque pied essaie d'adapter ou bien d'adopter des exigences réglementaires pour répondre tout simplement aux enjeux internes par contre étant donné qu'il y a quand même ou bien qu'il s'agit pratiquement des mêmes enjeux à l'échelle du continent donc aujourd'hui on parle de plus en plus d'une harmonisation voilà au niveau tout simplement de la réglementation minière alors sauf qu'il y a des problèmes la même chose avec c'est-à-dire avec les opportunités liées à l'harmonisation d'ailleurs Jean-Pierre a déclaré donc c'est le président de l'association pour le développement de l'énergie en Afrique il a déclaré déjà que les pays africains sont souvent en compétition pour attirer les investisseurs dans le secteur minier et par la suite il serait difficile de parvenir à un code minier commun harmonisé pour l'ensemble du continent alors ça c'est l'objectif bien sûr et actuellement les pays de de l'Afrique du Ouest ils ont franchi on peut dire une première étape dans l'adoption d'un code minier c'est à dire harmonisé et unique mais malheureusement il y a toujours bien sûr un chemin à parcourir il y a toujours des manques ça reste difficile mais à la fin c'est possible en tout cas par rapport à la réglementation et sans entrer dans les détails de chaque pays donc voilà la plupart des pays africains ont renforcé leur code minier pour garantir un meilleur rendement et plus de respect de l'environnement surtout ce dernier élément voilà c'est le motif c'est le motif des révisions donc l'Afrique du Sud le Maroc le Mali le Sénégal le Niger la Guinée la même chose Burkina Faso aussi le Côte d'Ivoire donc le Gabon donc pratiquement l'ensemble des pays surtout des pays qui ont beaucoup de ressources ont tout procédé durant les dix dernières années à une refonte des textes régissant leur industrie minière surtout l'intégration de tout ce qui est volet social et volet environnemental alors pour alors en 2003 déjà l'union l'UMOA l'union économique et monétaire de l'Ouest de l'Afrique il a déjà proposé un code minier communautaire c'est-à-dire pour l'ensemble des pays qui compose l'Ouest de l'Afrique mais où il y a beaucoup de banques de toute façon ça reste c'est plutôt c'est plutôt des directives et non pas un code minier et il est disponible pour alors par la suite avec la documentation pour les personnes qui sont intéressées par ça il est disponible donc par la suite voilà la conférence des ministres africains des mines de 2008 ont adopté ce qu'on appelle une vision minière africaine et c'était très intéressant donc une vision pour qui a pour but ou bien comme c'est-à-dire comme peut-être résultat final l'élaboration d'un code minier africain pour l'ensemble sinon toujours dans la même logique en 2009 voilà donc toujours les pays de l'ouest avec le voilà le le cidao ils ont publié une directive qui porte sur quoi sur l'harmonisation des principes directeurs et de la politique du secteur de minier pour la cidao c'est la communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest la même chose donc c'était aussi une proposition une première proposition des directives à adopter en matière ou bien en relation avec l'exploitation minière alors ça c'est c'est juste pour vous informer qu'il y a un effort pour harmoniser la réglementation c'est-à-dire dans le secteur minier au niveau de l'Afrique et c'est bien donc il y a toujours des difficultés bien sûr et en tout cas c'est déjà bien de penser à ça voilà alors maintenant que ça soit que ça soit les codes miniers de chaque pays ou bien un code la même chose minier de l'Afrique harmonisé on parle pratiquement des mêmes articles et les mêmes exigences c'est-à-dire si vous comparez entre le code minier du Maroc de la Tunisie de Gabon etc vous allez trouver comme j'ai expliqué tout à l'heure des différences au niveau des procédures des spécificités techniques etc mais à la fin on parle pratiquement de la même chose première chose au niveau des lois ou bien des codes miniers on trouve toujours des articles sur la propriété des ressources minérales j'ai déjà parlé de ça donc la propriété des ressources minérales c'est à l'état ou bien c'est une propriété de l'état donc toute substance minérale à l'état naturel dont le sol le sous-sol les rivières et ainsi de suite ce que vous pouvez imaginer c'est la propriété de l'état donc parfois vous avez d'autres exigences spécifiques le cas du Maroc par exemple donc l'exploitation la recherche d'exploitation en matière de phosphate il est réservé aussi à l'état donc il y a des éléments ou bien des particularités la même chose par rapport à ça alors sinon l'occupation ou bien l'acquisition des terrains pour l'exploitation minière voilà il n'y suscite ou bien il n'y suscite à la mise en valeur d'une ressource minérale il doit être conforme aux lois en vigueur donc une compensation appropriée et rapide doit être versée aux propriétaires ou occupants légitimes de tout terrain acquis pour la mise en valeur d'une ressource minérale alors si jamais vous avez un titre minier voilà pour un terrain qui a des ayants droit donc automatiquement il faut bien sûr une compensation et c'est l'autorité la même chose qui définit la compensation ou bien la valeur de la compensation alors la détention la même chose d'un titre minier ou d'un droit sur le terrain sur lequel des substances minérales sont situées ou bien toute activité de recherche de reconnaissance de prospection d'exploration d'exploitation minière ou bien toute activité sébinaire ne peut être entreprise qu'après l'octroi bien sûr d'un droit ou bien d'un titre minier valide par une autorité compétente donc quel que soit le pays vous avez besoin d'une autorisation ou il y a un titre les appellations changent mais toujours il y a une obligation alors surtout qu'il s'agit d'une propriété de l'état voilà alors le plus important maintenant ce sont les obligations relatives à la protection de l'environnement avant d'entreprendre toute activité minière un détenteur la même chose de droit ou de titre minier doit avant ou bien doit obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des autorités compétentes chargées de la protection des forêts de l'environnement des autres ressources naturelles les ressources en eau et de la santé publique dans le cadre de ces activités donc les investisseurs miniers mènent leur activité conformément aux lois et règlements nationaux aux pratiques et aux politiques relatives à la préservation de l'environnement à ce niveau je peux déjà voilà parler de deux de deux c'est-à-dire autorisations qu'il faut avoir premièrement donc avant ou bien sans parler de l'autorisation d'exploitation ou bien de titre minier en plus de ça vous avez besoin d'écrire ici vous avez besoin d'une autorisation en relation avec tout ce qui est HSE tout ce qui est hygiène sécurité environnement donc il s'agit d'autorisation en relation avec les établissements placés je parle bien sûr je parle de l'activité d'exploitation ils n'ont pas voilà la recherche pour l'exploitation que ça soit une mine ou bien une carrière généralement c'est un établissement classé alors maintenant est-ce qu'il est classé deux ou bien un ça dépend alors pour les personnes qui n'ont aucune idée du classement je vais parler de ça par la suite il s'agit je donne déjà une définition donc au niveau de chaque pied donc c'est pas seulement au niveau de l'Afrique mais au niveau de l'Europe par exemple il y a une réglementation par rapport à ça au niveau de chaque pied on trouve une desigences par rapport à l'autorisation d'exercer des activités à caractère dangereux c'est-à-dire des activités insalubres ou bien dangereuses qui peuvent présenter des dangers soit sur la santé et la sécurité des riverains de la population ou bien sur l'environnement sinon sur la salubrité publique d'une façon générale en relation avec hygiène alors dans ce cas vous avez besoin c'est le cas par exemple des sites industriels c'est le cas aussi des carrières des mines vous devez avoir une autorisation ou bien ça dépend du régime ou bien au minimum une déclaration d'activité l'essentiel il faut suivre la procédure administrative par rapport à ça alors si jamais vous avez une activité surtout pour l'activité minière ça va de soi qu'il faut une autorisation pour les carrières parfois s'il s'agit d'une carrière c'est-à-dire provisoire ou bien une carrière dont l'extraction est simple avec des moyens simples pelles ou bien chargeuses alors dans ce cas sans tir de mine alors dans ce cas généralement il s'agit d'une simple déclaration bon l'essentiel déclaration ou bien autorisation vous devez montrer à l'autorité que vous maîtrisez tout simplement la santé et la sécurité au niveau de votre site donc il s'agit généralement pour avoir cette autorisation il s'agit généralement de présenter ce qu'on appelle une notice de sécurité qui présente tout simplement des garanties on peut dire des garanties en relation avec tout ce qui est HSE donc qu'est-ce que vous faites exactement ou bien qu'est-ce que vous planifiez comme action pour maîtriser les risques voilà au niveau de votre carrière ou bien au niveau de votre site minier alors par la suite voilà c'est le troisième chapitre qu'on va qu'on va traiter dans cette formation je vais parler en détail de tout ça alors sinon la deuxième c'est ce qu'on appelle aussi une acceptabilité environnementale la même chose avant de commencer la préparation du site et par la suite l'exploitation vous avez besoin de réaliser une étude d'impact sur l'environnement et finalement avoir une acceptabilité environnementale c'est très important une autorisation entre parenthèses mais environnementale à la différence de la première qui reste une autorisation en matière de tout ce qui est HSE voilà hygiène sécurité environnement alors vous avez dit ou bien vous pouvez dire que l'environnement on la trouve à la fois pour l'établissement classé et pour l'environnement c'est vrai mais il n'y a pas de redondance c'est à dire pour avoir une autorisation d'établissement classé pour le volet environnement il faut tout simplement présenter l'acceptabilité environnementale voilà et non pas de refaire la même chose donc c'est question de présenter l'acceptation environnementale ou bien dans le cas d'une dérogation il faut la même chose avoir la décision alors quand je dis une dérogation c'est par rapport par exemple aux activités d'exploitation des carrières mais provisoires ce qu'on appelle les carrières provisoires ou bien le cas aussi des bon c'est ça c'est surtout les carrières provisoires alors le cas où vous avez besoin d'ouvrir une carrière mais pour par exemple une année ou bien six mois afin de répondre à un besoin spécifique le besoin par exemple en matériaux pour réaliser une route une piste ou bien un projet donné un projet par exemple parfois de barrage et par la suite vous avez besoin de roches etc. alors s'il s'agit d'une d'une autorisation ou bien une ouverture provisoire alors dans ce cas au lieu de réaliser carrément une étude d'impact environnemental et par la suite avoir une acceptabilité environnementale généralement l'autorité elle demande tout simplement ce qu'on appelle une notice de l'environnement ou bien une notice environnementale si vous voulez c'est un petit document qui présente tout simplement ce que vous avez décidé comme mesure pour la protection de l'environnement mais sans passer par la procédure des études d'impact pour les personnes qui ont une idée sur les études d'impact ils savent que la procédure est très complexe ça demande 4, 6 voire une année et c'est une procédure administrative qui est très complexe donc le mieux ou bien si on a l'opportunité de passer par la notice de l'environnement au lieu de l'étude environnementale ou bien l'étude d'impact c'est mieux donc j'espère que c'est bon pour tout ce qui est environnement sinon attention la question de la notice de l'environnement ou bien la notice environnementale elle est aussi valable pour les travaux de recherche voilà donc surtout si vous avez c'est à dire si vous avez des travaux d'exploration en profondeur c'est à dire voilà donc automatiquement on ne peut pas demander une étude d'impact parce que l'étude quand même elle concerne un projet à réaliser mais pour les travaux de recherche on demande quand même une notice environnementale et il s'agit de donner les garanties qu'il faut à l'administration que tout simplement les travaux de recherche vont être réalisés avec le respect de la réglementation en matière de l'environnement et s'il y a la même chose c'est pas s'il y a une modification ou bien autre de l'environnement il faut automatiquement appliquer bien sûr les mesures qu'il faut voilà donc par rapport aux obligations de protection de l'environnement et en relation avec ce que je viens de dire donc l'étude d'impact etc donc l'administration aujourd'hui il insiste surtout sur la réhabilitation des sites miniers et il y a même des cas donc personnellement j'ai travaillé sur une étude de la réhabilitation voilà d'un grand un très grand site minier c'est un site c'est un ancien site de l'OCP l'office shérifien de phosphate il s'agit d'un site avec des centaines d'hectares et l'administration il a il a demandé en parallèle avec la réalisation d'une étude d'impact une étude technique carrément pour la réhabilitation du site donc c'est ce que la même chose je vais détailler avec vous par la suite donc question de régime fiscal les pays la même chose adoptent des lois appropriées pour optimiser et protéger les recettes dues qui le reviennent au titre des activités minières donc ça c'est important la question la même chose de droit à l'information donc l'accès à l'information un titulaire de droit ou bien titre minière est tenu par la loi de fournir aux autorités compétentes annuellement ou s'il s'il y recuit périodiquement des rapports sur les opérations minières alors ça c'est et j'ajoute aussi qu'il y a qu'il y a un droit à l'accès à l'information non pas seulement pour l'autorité mais aussi pour les citoyens ou bien pour la population voilà alors finalement pour passer à autre chose dans les codes miniers aussi on trouve des exigences par rapport à la transparence et la bonne gouvernance et ça c'est très très important donc les registres les documents les informations relatives à l'octroi d'un acte ou bien d'un droit s'ils ont un titre minier fourni doivent être considérés comme public et par la suite partagés avec le public conformément aux lois sinon aucune donnée n'est considérée comme confidentielle s'il est relatif à la dégradation ou bien voilà de la santé humaine l'environnement ou bien la sécurité des travailleurs alors finalement vous avez les obligations relatives aux droits de l'homme donc les titulaires du droit au titre minier et autres entités commerciales impliquées dans l'exploitation minière ont l'impérieux devoir de garantir le respect et de promouvoir les droits de l'homme dans une démarche ou bien dans le cadre de RSE de la responsabilité sociétale voilà et surtout par rapport au travail des enfants par rapport à la même chose à tout ce qui est harcèlement les éthiques d'une façon générale au niveau voilà des carrières et la meilleure des choses c'est adopter carrément un code d'éthique un règlement interne etc donc ça reste des éléments de réponse ou bien pour prouver tout simplement qu'il y a une application de la loi donc à part tout ça on trouve aussi tout simplement les droits de l'administration par rapport à la réalisation des audits donc que ce soit des audits en matière de la sécurité en matière de l'environnement ou bien qui concerne l'exploitation proprement dit donc est-ce que le plan d'exploitation il est respecté ou bien non ça aussi c'est une question qui est importante voilà donc ce sont les éléments d'une façon générale qu'on trouve dans n'importe quel code minier sinon les autres obligations spécifiques et je peux dire aussi techniques qui concernent voilà l'exploitation proprement dit on va les voir par la suite à chaque fois qu'il est nécessaire de rappeler une exigence comme j'ai j'ai indiqué au début en relation avec la problématique liée à l'exploitation des carrières élimine que ça soit au niveau social au niveau politique ou bien en relation avec l'environnement et la sécurité il y a il y a quand même plusieurs normes publiées donc déjà publiées et et qui concernent tout simplement l'activité minière et on peut distinguer entre deux niveaux si vous voulez à savoir ou bien deux types à savoir des normes qui traitent l'activité minière côté stratégique en relation avec surtout c'est-à-dire la politique de chaque pillé etc comme cette norme que je présente ici en relation avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives alors je parle de la norme ETI 2019 alors c'est une norme publiée pour promouvoir tout simplement la transparence en relation avec les industries extractives et quand je dis les industries extractives pas seulement les mines et les carrières on parle aussi de tout ce qui est pétrolier les ressources pétrolières ou bien pétrolières gazières aussi et finalement minières donc c'est une norme mondiale qui tout simplement demande aux pays d'appliquer des pays bien sûr qui disposent des ressources naturelles d'appliquer des règles et des directives en matière de la transparence alors comme ça ça sera possible de créer on peut dire de c'est-à-dire de la valeur ajoutée pour la société et aussi c'est possible d'avoir des retombées économiques et sociaux sur la population donc vous avez le mécanisme il est simple pour les pays qui disposent des ressources naturelles que ça soit côté comme j'ai dit pétrole gaz ou bien des minerais la même chose premièrement ils doivent s'engager donc on parle de contrat et licence en relation c'est-à-dire en relation avec tout simplement l'activité minière donc généralement le payer donc chaque payer surtout pour le cas des mines j'ai dit tout à l'heure que les mines ou bien les minerais c'est à la propriété tout simplement les sites sont à la propriété de l'État donc pour donner pour la signature des contrats et la même chose c'est-à-dire la question de livraison des licences pour des opérateurs économiques que ça soit un thème ou bien un thème alors généralement il faut appliquer des principes de la transparence donc c'est-à-dire l'État doit passer quand même par un appel d'offre dont les exigences sont bien définies etc. et par la suite le processus de choix de l'opérateur final voilà soit un processus tout simplement qui est transparent de la même façon après signature d'un contrat que ça soit un contrat pour l'exploitation ou bien un contrat pour la prospection etc. il faut passer ou bien on passe à la production et la même chose cette norme exige aux différents pays de communiquer les informations réelles et correctes sur la nature et la quantité exploitées c'est-à-dire la production alors finalement la même chose des informations sur les mécanismes de collecte de revenus et finalement si l'État bien sûr ou bien si vous avez une activité minière importante alors automatiquement vous avez des entrées des milliers des millions des milliards peut-être d'euros ou bien de dollars et par la suite ce revenu doit tout simplement être réparti sur la population donc à la fin on parle de projets et des dépenses soit des projets économiques ou bien sociaux qui vont certainement ou bien qui auront certainement un impact positif sur le public ou bien la population finalement donc cette norme-là il parle tout simplement ou bien il incite tout simplement les pays à adopter un processus transparent pour la gestion de l'activité minière et par la suite ça donne à la fin l'application des directives et l'application d'une politique dans ce sens va donner automatiquement des retombées positives sur la population bien sûr ici je présente les pays qui ont déjà adhéré à cette initiative vous pouvez remarquer quand même qu'il y a plusieurs pays africains donc surtout de l'Afrique de l'Ouest donc il y a plusieurs et vous avez ici aussi une indication sur les progrès réalisés alors pour la il y a des pays comme le cas de Nigeria par exemple qui a réalisé un progrès qualifié de satisfaisant quand même elle est là voilà sinon d'autres pays avec un progrès donc la majorité d'ailleurs nord de l'Afrique avec un progrès plus ou moins moyen et finalement d'autres pays ce qui est en bleu ce sont des pays qui ont adhéré au programme mais en cours d'évaluation alors quand je dis évaluation évaluation des pratiques alors la norme va être pour les personnes intéressées par ça voilà par ce genre de de normalisation la norme est disponible en français donc je vais la partager à la fin de cette science pour les personnes bien sûr intéressées par ça sinon bien sûr la formation c'est une formation technique donc ça c'est juste une information par contre au niveau de notre programme je vais détailler d'autres normes en relation avec les carrières et mines et que je trouve plus intéressante côté opérationnel à savoir suite à une catastrophe naturelle au niveau du Brésil alors ça c'est une photo de résultat d'effondrement d'un barrage un barrage utilisé pour c'est-à-dire pour tout simplement stocker des produits dédichés au niveau d'une grande mille une mille classée parmi les plus grandes au niveau à l'échelle internationale et après effondrement de ce barrage en 2019 le bilan est très catastrophique premièrement 270 morts au total et deuxièmement une dégradation importante de l'environnement parce que ce que vous avez ici sur la photo c'est de l'eau une rivière polluée par tout simplement les déchets de la mine et par la suite une dégradation de l'environnement donc jusqu'à aujourd'hui 2022 il y a toujours bien sûr des problèmes en relation ou bien une dégradation accrue de l'environnement en relation avec cet événement alors pourquoi je cite cet événement il y a d'ailleurs une vidéo que je vais partager sur ça qui est importante à la fin pourquoi cette photo c'est pour la simple raison qu'après cet événement il y avait un travail au niveau de l'ONU à l'échelle internationale pour la publication de ce qu'on appelle une norme industrielle mondiale pour la gestion des résidus miniers ou bien les GRM donc gestion des résidus miniers alors cette norme là il est quand même intéressante et on va la traiter à la fin de la formation en relation avec la gestion environnementale des sites miniers et la même chose des carrières et il est disponible aussi donc il est disponible voilà donc vous avez ici le sommaire rapidement le sommaire le plus important c'est le thème 3 ou bien le chapitre 3 qui concerne la conception la construction les opérations et la surveillance des parcs à résidus miniers donc et par la suite il y a des exigences voilà en relation avec la conception de ces parcs et surtout le suivi d'ailleurs je dois noter que la cause parmi les causes parmi les causes de la catastrophe que je viens de citer au niveau du Brésil c'est premièrement le surstockage donc normalement la réserve doit être voilà déclarée hors service cinq ans ou bien six ans avant la date de tout simplement de l'événement indésirable de la catastrophe et deuxièmement il y avait aussi une falsification des documents donc des cabinets je pense un cabinet allemand a réalisé une expertise et a déclaré comme quoi le barrage il est toujours c'est-à-dire il est toujours sécurisé il est toujours il a toujours la capacité bien sûr de retenir les rejets industriels alors qu'en réalité c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire si le rapport était correct donc des mesures préventives ou bien des mesures au moins permettre ou bien peuvent donner à la fin tout simplement une limitation des dégâts au niveau de ce barrage ou bien au niveau de cette mine voilà donc à part cette norme internationale la même chose il y a actuellement aujourd'hui il y a des efforts au niveau de l'ISO de l'organisme international de normalisation pour la publication des normes ISO qui concernent la même chose l'activité minière et l'exploitation des carrières donc surtout la famille des normes 21 795 ce sont des lignes directrices qui parlent ou bien qui traitent la fermeture et la restauration des mines et ça aussi c'est un point qui est très important donc à la fin de l'exploitation d'une mine ou bien d'une carrière la réhabilitation est importante alors on va essayer d'utiliser quand même des logiciels que ça soit pour la conception mais surtout pour la fermeture donc il y a possibilité de réaliser une simulation ou bien des simulations sur 5 10 15 ans 30 ans et on va voir ce que ça donne par la suite alors à noter que les trois vous voyez ou bien vous pouvez remarquer les dates ce sont des trois normes récentes donc 2020 2021 et 2021 la même chose alors sinon il y a d'autres normes qui sont en cours de c'est-à-dire de traitement par l'ISO ou bien de rédaction par l'ISO il y a d'ailleurs un comité technique spécifique créé par l'ISO lié ou bien concentré tout simplement sur les travaux et sur l'exploitation minière et ça c'est important parce que par la suite on va voir peut-être plusieurs des dizaines ou bien des centaines de normes en relation avec cette activité et les normes ISO quand même elles en sont leur importance surtout qu'elles sont reconnues à l'échelle internationale et que pas mal la même chose de sociétés d'industriels préfèrent ou bien d'organismes préfèrent d'utiliser des normes ISO et non pas d'autres normes privées comme ce que je viens de présenter donc ça c'est juste un cadrage par rapport à l'aspect normatif en relation avec l'exploitation des mines et des carrières alors sinon pour les deux ces deux dernières normes que je viens de présenter on va les traiter un peu en détail à la fin de la formation avec tout ce qui est mesures de protection que ça soit lié à l'environnement ou bien à la sécurité alors sinon je vais citer d'autres d'autres normes en cours de réalisation et la même chose qu'ils ont une relation avec l'exploitation des carrières et des mines alors sinon et dans le programme après cette introduction qui concerne la réglementation ce qu'on va voir exactement c'est premièrement la première des choses la planification la conception et la planification minière donc tout ce qui concerne la réalisation des plans d'exploitation ou bien d'exploration l'étude de faisabilité d'une mine ou bien d'une carrière alors deuxièmement la question de la gestion des exploitations proprement dit c'est-à-dire la gestion interne donc si vous êtes responsable ou bien chargé d'exploitation d'une mine ou bien d'une carrière finalement la troisième partie du cours va concerner la protection environnementale ou bien de l'environnement et la sécurité dans les sites donc dans les mines et les carrières un sujet qui est la même chose important alors à ce niveau on va voir surtout ce qu'on appelle la réalisation des plans de gestion donc les plans de gestion environnementale et la même chose liée à la santé et la sécurité du travail par rapport à un exemple de carrière ou bien de mine et la même chose les obligations en matière de surveillance en matière de communication et surtout le partage de l'information que ce soit avec l'administration ou bien la population c'est important et finalement il y a un sujet aussi important par rapport à la protection de l'environnement c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure la gestion des résidus surtout pour les mines les résidus miniers et la réhabilitation finale des carrières ou bien des mines ou bien aussi ce qu'on appelle la réhabilitation progressive donc ça dépend du schéma d'exploitation alors pour les carrières à ciel ouvert généralement c'est possible de procéder à une réhabilitation progressive parfois c'est pas possible donc ça dépend tout simplement des cas voilà